Ok, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin, cette semaine paracha de Vayetze. Vayetze qui signifie « il est sorti, il s'est enfui presque ». Vayetze est une paracha difficile, même si elle comporte la naissance extraordinaire du peuple juif, pas du peuple juif à l'origine, mais en tout cas de l'essentiel, des douze tribus, etc. Donc on a quand même, c'est une très très belle paracha, très puissante dans ce à quoi on va assister, mais difficile dans le fait où Yaakov se trouve dans l'obligation de fuir son frère. Son frère qui cherche à le tuer, c'est le début de la paracha, Vayetze, il s'enfuit, il va quitter Israël, ce qui est tellement dur pour lui, quand on sait que son père n'a jamais quitté Israël, son grand-père a tout fait pour arriver en Israël, et lui le voilà être dans l'obligation pour simplement survivre, de fuir Israël, et de trouver l'endroit qui est tellement difficile d'un point de vue spirituel, et qui va s'avérer pour lui être difficile aussi d'un point de vue matériel, parce que se heurter à la vanne, ce n'est pas simple, et c'est tout ce à quoi on va assister tout au long de cette paracha. C'est une paracha difficile, on va lire notre première référence, le bal à Tourine, qui va nous faire remarquer qu'elle n'est pas sûrement difficile en apparence de sa mère, sa mère, principalement sa mère, oui bien sûr, qu'il en soit un stade où ses parents l'incitent ou lui demandent de partir parce que sa situation est telle que la survie en dépend de cette fuite. Sa mère lui parle de la survie, son père lui dit, va chercher une femme. Oui, mais son père c'est la continuité de sa mère, encore une fois. Oui, effectivement, il va trouver sa femme, etc. Je vous ai dit, le contenu de la paracha, il est extraordinaire, mais il n'efface pas l'aspect difficile, douloureux du contexte dans lequel ça se passe. N'oubliez pas, la semaine dernière, Yaakov va devoir récupérer la brakha de son père en rusant, en n'étant pas lui-même, alors que ce n'est pas normal qu'il en soit là. En vrai, il aurait pu avoir cette bénédiction naturellement. Il était véritablement méritant, en vrai. Mais voilà, les circonstances sont difficiles, sont éprouvantes. Et le bala tori va nous dire, vous savez qu'on appelle, nous, chaque semaine, je commence le cours en disant la paracha de cette semaine, la paracha, le segment que nous lisons chaque semaine. En vérité, une paracha dans la Torah, ce n'est pas celle qu'on connaît, le découpage qu'on connaît. Le découpage qu'on connaît arrive, intervient que bien, bien plus tard. À l'origine, le seul découpage original, c'est ce qu'on appelle une paracha dans la version authentique de la définition du mot. Paracha, c'est un segment tel qu'il est défini dans le Sefer Torah. Pour ceux qui ont l'habitude de monter à la Torah, ou ceux qui prêtent cette attention lorsqu'ils regardent le Sefer Torah, vous remarquerez, je pense que vous aurez un regard particulier ce Shabbat quand vous ouvrez la Torah levée, vous remarquerez qu'il y a des trous, c'est des blocs, et il y a des trous ou des blancs. Ces trous, chacun de ces trous, marquent une nouvelle paracha, un nouveau segment. Un segment est déclenché par un espace. Maintenant, cet espace, il y a deux modèles d'espace. Il y a celui qu'on appelle, vous verrez aussi dans vos roues machines, deux points sur lesquels vous avez prêté attention cette semaine, les espaces dans la Torah. Et dans vos livres, vous allez voir ces P et ces Samer. En plein milieu, vous avez un gros P ou un gros Samer. En plein milieu de la paracha, de la paracha telle qu'on la connaît, en vérité, ils viennent marquer l'arrêt et le renouvellement, le nouveau départ pour une nouvelle paracha. Pas paracha dans le sens où on connaît les 53 parachiote, mais 669 segments. La Torah est divisée dans la version originale en 669 segments. Il y a en moyenne à peu près 12 unités par paracha, 12 segments qu'on va lire en général, à part quelques exceptions. Mais globalement, c'est à peu près ça. Je répète, deux modèles pour arriver à entamer un nouveau segment, un nouveau secteur, si on peut dire, une nouvelle section dans la Torah. C'est soit avec un blanc au milieu de la ligne, soit avec un blanc au début de la ligne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est soit Petucha, ça veut dire ouverte. Quand vous regardez le Sefer Torah, on démarre une ligne, on démarre sur une ouverture. C'est un nouveau paragraphe qui commence. Vous avez une ouverture dans la colonne. Stouma, fermé, c'est quand il n'y a pas d'ouverture dans la colonne, c'est quand le bout à droite, il est plein de lettres, le bout à gauche, il est plein de lettres, et au milieu, on a ce trou. Donc, cette paracha dans laquelle on est, c'est une paracha Stouma de A à Z. Elle commence par une fermeture, elle commence en milieu de ligne, elle se termine en milieu de ligne, et au milieu, on n'a que des ouvertures en milieu de ligne. On est dans une paracha Stouma, fermée, le bas à la tourine, prenez notre référence, Yeshomrim, Atam, certains disent que quelle est la raison pour laquelle notre paracha, elle est Stouma, mitrilata, atzofa, beretsef, d'un bout à l'autre. On n'a que Stouma, fermée. Les fils, il y a Tzab et Seter, parce que cette sortie d'Israël vers Haran, elle s'est faite comme une fuite, Seter, cachée. Il s'est empuie. Rappelez-vous que Seter, c'est fermé, dans le sens un peu mystérieux. Ça n'apparaît pas, c'est pas visible. Donc, Yaakov s'est enfui, caché, Uvarach, Be'echaveh. Et il s'est enfui, enfin, il est sorti de manière discrète et il s'est enfui en étant caché. Donc, on est dans une paracha où le scénario de la paracha, c'est un Yaakov, pardon, il fuit, il est tout en fuite en vrai. Il passe toute la paracha avec toutes les épreuves qu'il aura, mais cette fuite principale, c'est ce que je décrivais dans l'introduction, le contexte dans lequel intervient l'histoire de la paracha cette semaine, qui est quand même dramatique. Dramatique, vous allez voir, on le lira tout à l'heure, dramatique dans le sens où Yaakov lui-même était au fond du trou. Si on va le voir, on va le lire dans un des commentaires. Il s'est retrouvé dans un état où il se sentait morveux, il culpabilisait, il se sentait tout au fond du trou, au bout au bout du trou. Pourquoi ? Parce que, je pense qu'on l'a ici. Excusez-moi, je voudrais retrouver le texte, je pense que c'est intéressant de le lire une seconde. Dans la référence numéro 3, je vais vous extraire juste ces mots. Je vous dis la troisième ligne de la référence numéro 3, c'était « Yaakov se sentait au plus bas de lui-même, au plus profond du trou. » Il avait un monde, le monde était totalement obscur pour lui, il voyait noir partout. « Yaakov se sentait au plus bas de lui-même, au plus bas de lui-même, au plus profond du trou. » qu'il ne tombe pas dans les trois péchés, les trois fautes les plus graves. Comme on le verra sur ce que le midrash dira lorsque Yaakov demande à Dieu, « Dieu, s'il te plaît, je t'en prie, protège-moi. » Une des traductions de ce « protège-moi », c'est « protège-moi, empêche-moi de tomber dans les trois fautes les plus graves, qui sont l'idolâtrie, les relations interlites et le crime, le meurtre. » C'est là le principal problème. Oumikol Makom, pardon, il ne le cite pas ici, c'est qu'il pensait, il s'inquiétait d'avoir à tuer ou d'avoir causé son frère d'être le déclencheur du fait que son frère veuille le tuer. Donc, il était dans une situation très difficile. Donc, je reprends Vayetze, la paracha commence sur une note fermée, elle se termine, toute la paracha sur une note fermée, Vayetze, le mot Vayetze, il s'est enfui. Il est sorti dans le sens, encore une fois, il sort, il sort de l'endroit dans lequel il aurait voulu rester, l'endroit dans lequel son père est resté, son grand-père est arrivé et lui, il se doit, contre-impresse, de fuir. Donc, c'est quand même une paracha qui a une connotation douloureuse, difficile, obscure. Et quelle est la suite de cette paracha ? Une fois qu'on a instauré le décor, qu'on est conscient qu'Yakov vit des moments difficiles, la paracha continue et nous dit « Vayifgabamakom vayalensham kivashemesh ». Il est tout en bas et puis « Vayifgabamakom ». Comment vous traduisez « Vayifgabamakom » ? Qui est-ce qui a étudié les premiers versets de la paracha cette semaine et qui a une traduction à nous fournir ? Il a atteint l'endroit. Qui est-ce qui a une autre traduction ? « Vayifgabamakom » ? « Vayifgabamakom » ? « Vayifgabamakom » ? « Vayifgabamakom » ? « Loïzki rakatou beizemakom » ? Alors déjà, la traduction de Rachi ne le traduit pas tout de suite, mais je vais vous le dire tout de suite. Juste après. En tout cas, quel est « Vayamakom » ? Quel est cet endroit que Yakov a rencontré ? On va le traduire comme ça. « Vayamakom » ? En hébreu, il y a « bemakom » qui veut dire « dans un endroit ». « Dans un endroit ». « Bamakom » ? » Ça veut dire « be-ha ». Dans cet endroit. L'endroit bien, bien défini. Quel est cet endroit défini ? « Anamakom » ? « Aniskabamakom » ? « Bemakom » ? Un endroit qui est bien connu, bien défini, qu'on connaît déjà. Lequel ? « Bezéhar Amoria » ? C'est le mont Moria. « Chez Neymarbo » ? Dans lequel il a été dit « Vayar et Hamakom Erachok » lorsqu'il va sacrifier son fils. Dans la parachaise, il est dit « Yotraq » ? Avram, pardon, a vu l'endroit, Hamakom, l'endroit de loin. Il a vu l'endroit. Cet endroit défini qu'on connaît, qui est l'endroit sur lequel le Bet-Amygdash sera construit, qui est l'endroit sur lequel, effectivement, Yotraq a été sacrifié. « Vayifgabamakom » ? « Vayifgabamakom » ? « Vayifgabamakom » ? Regardez le commentaire suivant, « Rabi Euseb et Khranchor ». Qu'est-ce que c'est que ce mot « Vayifgabamakom » ? La traduction du mot « Vayifgabamakom » ? Je vous l'ai dit, il a rencontré. Qu'est-ce que c'est ? « Vayifgabamakom » ? C'est un des maîtres du Tosfot, c'est un des élèves de Rabi Noutab. Traduction littérale, il y a peut-être des copies, n'hésitez pas. En tout cas, il y a certainement, il y en a une à qui. Voilà, faites passer, s'il vous plaît. Il y en a même ici. Toute chose, tout événement auquel l'individu ne s'attend pas. Et là, il y a des migrés et rallos chez Basham. Par hasard, le plus grand des hasards, il se trouve qu'il rencontre cet endroit. « Vayifgabamakom » ? Ça s'appelle « Péguia ». On appelle ça « Vayifgabamakom » ? Il a rencontré par le plus grand des hasards. Il ne s'y attendait absolument pas et il le voilà devant lui. Ça, c'est l'idée de Vayifgab. Première traduction. « K'adam Shepaga Bechavero Ali Demikre » comme celui qui rencontre son ami de manière tout à fait inattendue. Oh, toi, ici, c'est incroyable, ça fait longtemps que c'est pas… Cette expression, c'est Vayifgabam. Par hasard, par le plus grand des hasards, je ne m'y attendais pas, j'arrive. Et devant qui ? Sur qui je tombe ? Voilà le mot Vayifgabam. Donc, il y a Akov et en chemin, en train de fuir Haran, en train de fuir l'Eretz-Israël pour arriver à Haran pour fuir son frère et sur le chemin Vayifgab. C'est un plus grand des hasards. Il se retrouve sur le mont Moria. Et Règle Yaakov, l'on dit de Kaven de Makomaou. Yaakov ne s'attendait pas, il n'avait pas du tout prévu de se trouver à cet endroit, dans ce lieu sacré, ce lieu saint. Et là, il est démigré, Bacha, mais par un hasard, de manière tout à fait par hasard, bien que ce soit encore une fois, on sait qu'il n'y ait pas de hasard, mais l'idée, c'est qu'il ne s'y attendait pas, il n'était pas préparé. Vod, il est chez Fares, deuxième traduction, Vayifgab aït panèl. Vayifgab, ça veut dire qu'il a prié. Yaakov Avinu a prié à cet endroit. Et moi, on fait Gouli Belfron, citation à l'appui, rappelez-vous, chaque fois qu'on donne une traduction qui est innovante, on doit l'appuyer, on doit la consolider. On fait Gouli, dans Parachatra et Sarah, lorsque Abraham demande à ce qu'on intervienne pour lui, qu'on intercède pour lui pour obtenir le cabot des patriarches, l'expression qu'il a utilisé, c'est Figu, qui vient du mot Pega Vayifga. Ou alors, Altissaba Adam Rina Vettila Ve Altifgar Vida. Ou alors, lorsqu'il va dire, lorsqu'on parle de prière, aussi le mot, c'est Tifga. Ben, Acha Kach Mefarez Oler Keta Yit Paneva Yedema Kachal Ngarab Yimshokhev Yimshokhev Et donc, c'est effectivement l'endroit sur lequel il a rêvé, le fameux rêve, avec cette échelle dont la base est bien ancrée dans le sol et le sommet arrive au ciel et ces anges qui montent et qui descendent au Yim et Yim et Dieu qui va lui promettre plein plein de choses, etc. Et la fin de ce verset, c'est Yaakov qui se réveille et qui prie, enfin d'abord, il prie avant, je ne sais pas dans le cadre ça s'est fait, mais peu importe, il prie et il dit, tiens, c'est un endroit où il y a Dieu ici, je ne m'y attendais pas du tout. Où est-ce qu'on va ? On avance doucement, on n'a pas encore la direction du cours, on l'a dans quelques instants. Berachot Havavet. Pour ceux qui étudient le Talmud, ceux qui ont l'habitude d'étudier, par exemple, le Talmud Berachot, à la page 26b, la Gemara nous dit, Rabi Yossé, mais Rabi Haninah Amar, allez, un peu de Gemara ce matin, pas beaucoup, quelques lignes très intéressantes. Rabi Yossé nous dit, qui est-ce qui a instauré, qui est-ce qui a inventé la prière ? Tfilot, la prière, les prières, Avot Tichnoum. Il y a deux versions, mais là, on va prendre cette version. Ce sont les patriarches qui ont instauré les prières. Avram, on en parlait il y a deux semaines, je crois, il y a quelques semaines, Avram a instauré la prière du matin. Comme il est dit, Avram s'est levé le matin tôt et il s'est adressé à Dieu, donc il a prié tôt le matin. Donc Avram est celui, le premier patriarche, qui instaure la première prière, celle du matin. Ben Amidra, et la Tfilah, etc. Yitzhak a instauré la prière de l'après-midi. Comme il est écrit, lorsqu'il va découvrir sa femme, sa future femme qui arrive avec Eliezer, le serviteur de son père qui est parti la chercher chez Betuel, etc. Le verset dit, Yitzhak, la soirée, il est sorti, il est sorti, il est sorti, il est sorti dans le chant au moment du coucher du soleil, au moment du soir. Il est tout seul. Réponse, Sihra ici, ça fait référence à la prière, comme il est écrit, Tfilah, une prière pour le pauvre, c'est dans les psaumes du roi David, et à la fin on a, il va déverser sa prière, Sihra, sous forme de causerie, comme si le mot Sihra, qui veut dire parler, discuter, en fait, fait référence à prier. Donc on a Yitzhak qui a instauré la prière de l'après-midi vers le soir, avant le soir, en fin de journée. Donc on a le matin Avram, Yitzhak le deuxième, l'après-midi. Et enfin, Yachov, Tiken fila tarvit, Yachov a instauré celle du soir, chez Neymar, de la nuit, vaivgabamakom, vayalensham, le verset qu'on vient de lire. Yachov a rencontré l'endroit, par hasard, ou alors, Yachov a prié dans l'endroit, vayalensham, qui va à Shemesh. Et il a dormi là-bas, car le soleil s'était couché. Donc quand est-ce qu'il a eu lieu cette prière ? La nuit. La nuit. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui prie la nuit. J'ai envie de vous dire, c'est bizarre. En vérité, pourquoi il prie Yachov ? On n'a jamais prié la nuit. On a prié Abraham le jour, Yachov le jour. Pourquoi il se met à prier ? Et donc, c'est Yachov qui initie, qui démarre, qui instaure cette nouvelle prière, une prière la nuit. Jusque-là, on ne priait pas la nuit. Et il va inventer le concept de prier la nuit. Et jusque-là, tout va bien. Et là, ça commence à se corser. La Gemara va conclure. Donc la page d'après, puisqu'on est encore dans Berachot, donc Berachot qui parle des bénédictions et qui parle du schéma et qui parle de la prière, de la mida. Et quand elle nous a donné à la suite, un peu plus tard pour la continuité de ce passage, Rabban Gamiel Omer, Tfilat Arbit Rova. Il y a une grande discussion dans la Mishnah qui a fait couler beaucoup d'encre parce que ça a déplacé, ça a bousculé le Bet Hamidrash. L'institution vive a été secouée ce jour-là. C'était la deuxième discussion qui tournait au vinaigre. C'était la deuxième fois que Rabban Gamiel et Rabi Ochoa se discutaient où Rabban Gamiel utilisait, en tout cas, il était suspecté d'utiliser trop d'autorité, de se passer un peu en force et ça va déclencher une forme de soukousse qui va faire qu'on va détrôner Rabban Gamiel et qu'on va chercher un remplaçant. Et qui est-ce qu'on va trouver comme remplaçant ? Rabi ? Bravo ! Et Lazare Benazaria qui était très jeune. Quel âge avait-il ? 17 ans. 17 ans, 18 ans. Kevin, suivi. C'est ça. Il avait 17 ans et effectivement, il va prendre conseil chez sa femme. Je prends le job ou je ne prends pas le job. Et sa femme, très intéressante, avec son mari, elle est consciente qu'effectivement, c'est une belle opportunité pour lui. C'est une grosse galère pour elle. Mais ce n'est pas ce qu'elle va lui répondre. Elle va lui répondre objectivement. Elle va lui dire, écoute, à 17, 18 ans, comment est-ce que tu veux être crédible ? Tu es trop jeune pour pouvoir passer dans le climat actuel. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit ? Dieu a fait en sorte qu'il se lève le lendemain matin et il s'aperçoit qu'il a des belles barbes blanches. Waouh ! J'ai envie de me mettre à sa place. Mais on imagine ce que ça représente comme ça du jour au lendemain et il s'est retrouvé la première décision ou le premier sujet qu'il va devoir trancher, on en parle juste après. Si je veux, à la fin du cours. En tout cas, à ce stade, discussion à Rabat Gabel et Rabi Oshua, est-ce que Arvit est une prière obligatoire ou est-ce qu'Arvit est une prière facultative ? Écoutez le scénario. On va en parler, c'est le sujet. Tu vois, on arrive au thème. Je vous dis qu'on y arrive petit à petit. D'abord, on instaure le décor, ensuite, petit à petit, on entre. Et donc, Arvit a été inventé par Yaakov, mais la Gemara conclut, mais cette prière, elle est facultative. Réchut, attention, attention, la chute, ça va être Maïmonide, Maïmonide qui est plutôt dans la version tranchée Arvit n'est pas dans le même niveau d'obligation que celle du matin et de l'après-midi, mais malgré tout, la communauté juive, partout dans le monde, a pris sur elle de prier Arvit. Donc Arvit fait partie des trois prières. Ils l'ont prise sur eux, la communauté, les communautés, l'ont prise sur eux comme une prière obligatoire. Il n'y a plus de différence. Il y avait une différence en termes de d'obligation. Qui est-ce qui est à l'origine de l'obligation ? C'est un phénomène tout à fait étonnant, atypique. Ce n'est pas l'institution qui a créé la prière. Jacob l'a créé de manière facultative. C'est le peuple qui s'impose sur lui que ça devienne obligatoire. Non, il se trouve, moi je pose la même question que toi, il se trouve que ça a été instauré. C'est factuel. Voilà ce que nous dit le texte. Le texte nous dit que c'est facultatif. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et ça va être l'objet de notre réflexion aujourd'hui. Jacob instaure la troisième prière. Il se trouve qu'elle est validée comme étant facultative. Ce que je trouve atypique dedans, c'est que c'est une institution qui à la base est facultative et qui devient obligatoire par l'intervention du peuple. C'est-à-dire, c'est nous qui faisons en sorte qu'elle devienne obligatoire. Mais ça va rester que par exemple, la seule prière où l'on ne va pas faire de répétition d'amida, c'est Arvit. Mais ça provient de cela. C'est là l'origine. Par exemple, on reprenait la suite du Maïmonide, Rambam, Shamm, Tethiud, On ne répète pas l'amida de Arvit. Il reste une feuille. Il y en a plusieurs d'habits. On ne répète pas l'amida de Arvit. La répétition, le concept de la répétition de l'amida, on l'a le matin, on l'a l'après-midi, on ne l'a pas le soir. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'à l'origine, Arvit n'est pas une obligation absolue mais facultative. Répéter l'amida, ce serait se heurter un autre problème. Répéter une bénédiction. Enfin, pourquoi ? Parce que la répétition de l'amida, consiste à permettre d'acquitter la personne qui n'aurait pas pu la connaître pour la prononcer comme il faut. Cette répétition a du sens parce que la récitation du texte est impérative. Mais si ce n'est plus un impératif, c'est qu'il y a facultatif. Il n'y a plus personne à chercher à acquitter. Il n'y a personne qui a un devoir duquel il doit s'acquitter étant donné qu'elle est facultative. Donc, le fait qu'elle était facultative à l'origine, bien qu'aujourd'hui, on l'ait tous accepté, pris sur nous et imposé comme une obligation, comme une prière obligatoire, aujourd'hui, c'est trois prières obligatoires. Mais ça a quand même cette incidence qui reste. Première incidence, c'est qu'on ne fait pas de répétition. Deuxième incidence, vous verrez qu'on bouge l'heure de Harvide. En été, on va faire Harvide plus tôt. Vous allez avoir des offices, on va faire une Harvide collée. D'où ça vient, c'est cette histoire de déplacement, de souplesse quant à l'horaire de la prière. C'est la nuit, c'est la nuit. Comment tu peux faire Harvide en plein jour ? Tu vas vendredi soir à la synagogue, parce que quand on va en été, on fait un huit en plein jour. Ça fait partie. Ou pareil, mot de sèche du samedi soir qu'on bat, les fichiers de Philat Harvide réchoutent, étant donné qu'à l'origine, elle est facultative, cette prière. El medak de kin bismana. On n'est pas aussi précis sur l'horaire. On peut se permettre d'intervenir. C'est pas nous, encore une fois, c'est les Kachamim qui ont instauré qu'on puisse le faire. attention, on crée un schéma. Le schéma, on doit le faire à la nuit. Même quand on fait Harvide plus tôt, on va vous dire, attention, n'oubliez pas de réciter le schéma à la nuit. Pourquoi ? Parce que le schéma, c'est une institution obligatoire. On l'a étudié dans Brakhot, n'est-ce pas ? Donc, c'est pas un truc facultatif sur lequel on peut jouer. C'est obligatoire. La nuit, quand on va se coucher, c'est la nuit. Donc, la nuit, on doit refaire le schéma. Donc, on voit qu'il reste trois éléments, si vous voulez. Pardon ? On y arrive, on y arrive. On construit le truc. On va y arriver, Benoît Hashem ? Ouais. Bravo. Non, on a, on a... Ba'o Hashem, Ba'o Hashem. C'est extraordinaire. C'est l'étude de la Torah qui nous transporte. Ba'o Hashem qui nous élève. On est très contents, très heureux. Donc, les incidences, c'est que les incidences, c'est que Yaakov a restauré cette prière. À l'origine, elle était réchoute, facultative. Nous l'avons créé, Rehova. Nous l'avons rendu sur nous une obligation. Ensuite, on ne fait pas de répétition de la Midah. Et ensuite, on peut se permettre de légèrement, en tout cas, il y a des aménagements que l'on trouve possibles en ce qui concerne son horaire. Et la question est pourquoi ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Effectivement, la réponse que vient de nous donner, docteur, la réponse qu'il vient de nous donner, voilà, on y arrive tout de suite, je la donne tout de suite, vous la verrez dans la séance suivante. Pnei Ushua, le Pnei Ushua va nous dire sur l'Abrakhot, dans l'Agmara Brakhot, sur l'Agmara là-bas, on est commentateur de l'Agmara. « Man dessidira les récits tout al-kohar-tavar des philosophes qu'il y a des médicaments. » Il va dire, celui qui pense que cette prière est facultative, son raisonnement est le suivant. Ce n'est pas les patriarches qui ont instauré les prières. Si c'était les patriarches qui avaient instauré les prières, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de raison que Yaakov soit dit faire en Avra, mais ils tracent, c'est la question. Donc il y a une autre raison, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, les trois prières, c'est en rapport avec les sacrifices dans le temple. Tous les jours dans le temple, il y avait un sacrifice le matin, le tamide. Tous les jours, ce sacrifice est remplacé par la prière du matin. Tous les jours dans le temple, il y avait un sacrifice l'après-midi qui terminait, qui clôturait la séance sacrifice du temple. Ça s'appelait le tamide de l'après-midi. Et tous les jours, ou presque, c'est là le facultatif, lorsqu'il y avait trop de sacrifices dans la journée. Rappelez-vous, il y avait les obligatoires et après, dans la journée, il y avait tous ceux qui avaient des sacrifices à offrir qui pouvaient le faire. Ceux qui avaient des obligations parce que des fautes qui avaient été réalisées, ceux qui avaient une naissance, ceux qui étaient devenus impurs, ceux qui avaient un remerciement à faire à HM, peu importe, il y avait tous les jours des gens qui venaient offrir des sacrifices. Lorsque le rituel du sacrifice se développe en plusieurs temps, il y a plusieurs temps dans le sacrifice, la dernière étape, c'est de continuer à mettre sur le feu, sur l'autel, les dernières parties de la bête, de la viande, du sacrifice qui devaient brûler. Il y a des parties qui doivent se faire qui invalident le sacrifice, donc ça c'est au moment où les propriétaires sont là, où les offrandes, ceux qui viennent offrir le sacrifice sont présents. Et puis il y a une partie qui se continue plus tard. Les gens s'en vont, celui qui va faire son sacrifice rentre chez lui et il se trouve que on continue à faire brûler ce qu'il reste à faire brûler. Dans ce contexte-là, s'il y avait une grosse journée, si c'était les soldes, si c'était la fin d'année et qu'il y avait une grosse journée au temple, bien évidemment on rigole, à un Black Friday, c'est un j'ai pas pensé, voilà. Ce jour-là, ce jour-là, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices, beaucoup à faire et matériellement, je n'ai pas le temps dans la journée. Quand est-ce qu'on faisait brûler le reste, ce qu'on appelle Pédarim, Bevarim, certainement, mais certaines graisses qui continuent à brûler la nuit. Donc la nuit, il y avait quand même une activité au temple, il y avait une activité de sacrifice. L'hôtel fonctionnait la nuit aussi, mais pas forcément, il n'y a pas d'impératif parce qu'il fonctionne. Donc cette prière qui a été instaurée en face de ce service que l'hôtel rendait, le fait que l'hôtel était en service la nuit, il est resté facultatif parce que pas impératif, il n'y a pas dans la Torah une obligation, c'est techniquement s'il y avait besoin, on le faisait. Donc on a deux raisons pour lesquelles les prières ont été inventées, soit les patriarches, soit en rapport avec les sacrifices. Donc le Pélochois va dire réponse à notre question, pourquoi la troisième prière n'est pas aussi importante que ça ? Ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'elle est facultative ? Parce qu'on ne tient pas compte de la première raison, celle des patriarches, mais on va sur la deuxième raison, les sacrifices. Si j'ai en face de mes prières les sacrifices, je comprends que la troisième prière, celle du soir, elle est facultative. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Les sacrifices du soir, s'il n'y avait pas eu trop dans la journée ? Ce n'est pas un sacrifice, mais l'hôtel ne fonctionnait pas. Il n'y avait plus rien à faire brûler, on l'avait fait dans la journée, c'était bon. C'est ce qui explique le pourquoi c'est facultative. Sauf que cette réponse n'est pas bonne. Pourquoi ? Et là, on arrive au bout du sujet, au bout de nos questions. Pourquoi ? Parce que, premièrement, le même Maïmonide qui nous dit que les patriarches ont instauré la prière, nous dit que la prière du soir est facultative. Mince, ça bloque. Si je suis le Pnei Ochoa, celle qu'on vient de citer, la seule manière de comprendre pourquoi la troisième est facultative, c'est parce que j'ignore le phénomène patriarche et je ne vais que sur la piste sacrifice. Mais Maïmonide va dire patriarche et facultative. Bravo. Donc, il nous faut chercher plus loin. Deuxième question. Je vous pose une question. Si les trois prières sont finalement obligatoires, avrages, le premier patriarche qui doit prier, qu'est-ce qui lui prend de prier le matin ? Pourquoi tu n'as pas prié hier soir ? La journée dans le calendrier hébreu commence quand ? Le soir. Avraham, il a un problème. La seule fois qu'on voit Avraham prier, qui devient pour nous la source de la première prière, c'est Avraham le matin. Mais on aurait dû voir, non, mais on aurait dû voir explicitement Avraham s'il prie une fois. La première prière qu'il doit nous montrer comme étant instaurée, c'est la première du jour, c'est la nuit. Le matin du sacrif. C'est le matin du sacrif. Il était en angoisse, il demandait à Dieu. la nouvelle prière. J'entends, j'entends, j'entends. Non, 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 il va, non, il va, non, il va, il va. Regardez, si vous le voulez bien, on va lire Torat Mima, j'ai entendu vos réponses, on va lire Torat Mima, référence qui suit. Torat Mima, dans votre feuille, ça se positionne. La fin de la référence numéro 2, dernier paragraphe de la référence numéro 2. Ima Itachova, si la prière du soir était une obligation, écoutez bien, écoutez bien la nuance dans la question, si la prière du soir était obligatoire, oui, qui aurait dû l'instaurer ? Avraham, si elle est obligatoire au même titre que les autres, tu dois démarrer, le premier patriarche doit instaurer la première prière, pas la deuxième. Tu as raison, Cyril, on pourrait dire qu'il a peut-être prié. Mais si tu parles d'instauration, dans quel ordre on instaure les prières ? Si je démarre du matin, c'est que soit tu considères que la journée démarre le matin, ce qu'on sait que ce n'est pas juste, ou soit que celle du soir, elle n'a pas à être instaurée parce qu'elle ne va pas être impérative. Je continue. Comme il est écrit dans le passage, la journée commence par le soir, puis ensuite le matin. Avraham était le premier patriarche, par conséquent, il a instauré la première prière. J'ai donc la preuve que même d'après la version, d'elle d'après la version patriarche, la première prière, c'est le matin, parce qu'elle est obligatoire, celle du soir est en facultatif. Et je viens avec ma question, pourquoi ? Pourquoi ? Comment comprendre qu'une des trois prières, Jacob, il n'a pas ce mérite d'instaurer, comme toutes les autres, au même titre que les autres ? Pourquoi celle-ci serait plus faible ? La question entre eux. Voilà notre question du jour. Et comme vous le savez, chaque fois qu'on étudie, l'objectif, ce n'est pas de se poser des questions et d'apporter des réponses, c'est surtout de trouver une inspiration pour la période. Et vous allez voir comment est-ce qu'on ne peut pas trouver plus fort pour la période d'aujourd'hui. J'ai hésité à vous envoyer la vidéo, mais je suis persuadé que dans la pollution des réseaux sociaux de ces dernières semaines, vous l'avez probablement reçu, c'était dans les deux semaines, deux, trois semaines qui ont suivi le 7 octobre, Sincra Torara, le jour difficile, où il y a cette vidéo qui est parue sur les réseaux sociaux de la maman de Ormigidech. Qui prie ? Hein ? Qui prie. Qui prie. Vous avez vu la prière ? Elle fait quoi ? Alors écoutez, moi, cette vidéo, quand je l'ai vue, voilà, cette vidéo, quand je l'ai vue, elle m'a vraiment touché, elle m'a secoué, elle m'a bousculé. Pourquoi ? Parce qu'on est tous, depuis toujours, chaque fois qu'il y a une tragédie, chaque fois qu'on parle d'un moment difficile, chaque fois qu'on parle d'épreuve, on est dans ce malaise et Dieu là-dedans. Depuis le 7 octobre, depuis Sincra Torara, c'est encore plus difficile. Ce malheur innommable, encore une fois, ce que le peuple juif n'a pas connu depuis la Shoah. On a été touché très, très profondément et forcément, en tout cas, c'est difficile à dépasser. Et quand on regarde cette prière, cette vidéo qui sort, qui paraît, on s'interroge, on se dit, on imagine déjà la détresse. La maman qui prie, qui a sa fille, qui est entre les mains, on ne peut même pas dire d'individus, peut-être même pas de bêtes, d'animaux, c'est probablement en dessous. Elle demande à Dieu, je t'en supplie, pendant qu'elle prélève cette trala avec ses amis, je t'en supplie, elle prie, elle lui demande que sa fille revienne en bonne santé. Jusque-là, tout va bien. C'est la prière d'une maman qui est brisée, on peut le comprendre complètement. Et en plein milieu de cette prière, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a cette phrase, Dieu, je t'aime, je t'aime. et on s'arrête sur cette séquence et on se dit comment une personne dans cet état de détresse, de souffrance, elle aime qui ? Dieu. Mais au même moment où tu connais la situation et tu sais que Dieu est là, est présent. Et comment tu peux trouver ce moment pour exprimer ton amour ? Et c'est un peu ce que je cherche à ressortir de cette parache. Le commentaire qu'on va étudier, c'est Yaakov a été celui qui a instauré la prière du soir. Avram et Yitzhak n'ont pas prié dans la nuit. C'est Yaakov qui prie dans la nuit. Qu'est-ce que c'est prier dans la nuit ? Vaifga Bamakom. Vailletse, on a instauré le contexte tout à l'heure, Yaakov s'enfuit, doit s'enfuir, il est au plus bas, au plus bas du plus bas. Il se sent tellement mal. Vaifga Bamakom. L'expression du Paso qui est tellement forte, il ne s'attendait pas du tout à se trouver à cet endroit-là et il n'avait pas du tout pensé à prier à ce moment-là. Regardez ce qu'il va dire. Achen Yeshachem Bamakom Hazé. Waouh ! Il y avait Dieu ici. Veanuchiloyadati. Je ne savais pas que Dieu était là. Je ne m'y attendais absolument pas dans ce trou à trouver Dieu. Je suis dans la nuit, la nuit la plus obscure. Pour moi, il n'y a pas de Dieu ici. En tout cas, je ne pense pas avoir Dieu ici. Et je rencontre quoi ? Dieu dans sa dimension la plus élevée, cette manifestation que je n'ai jamais vue. Cette échelle, ces anges, Dieu qui me promet sa protection. Waouh ! Je n'y attendais pas. Vaifga Bamakom. Vaifga, on a donné tout à l'heure la traduction, par le plus grand des hasards. Il ne s'y attendait pas. Il n'avait pas du tout prévu de rencontrer Dieu ici. Et ça s'est manifesté à lui dans la nuit. La nuit, c'est aussi Dieu. Waouh ! Je ne savais pas. Quand est-ce qu'on voit Dieu habituellement ? Comment est-ce qu'on démontre l'existence de Dieu ? Quand on montre aux gens, t'imagines, le monde, il a 5 784 ans et tout fonctionne à merveille. Le soleil se lève tous les matins. Jamais d'accident entre le soleil et la lune. Tout fonctionne de la même façon. Tout est parfait. Il y a forcément Dieu derrière. L'organisation, l'ordre, c'est forcément Dieu. Mais le chaos, on ne voit pas Dieu. On ne va pas chercher Dieu dans le chaos. Quand on vit ces moments, ce chaos absolu dans lequel on est. J'ai envie de vous dire, en vérité, le chaos est de plus en plus dur. On a commencé avec le Covid. C'était déjà une forme de chaos, de déstabilisation pas possible. Ensuite, on passe dans les conflits d'Ukraine. C'est aussi une nouvelle déstabilisation. Soit dit en passant, l'Ukraine, ça continue complètement. J'ai regardé des images il n'y a même pas une semaine. Comment est-ce que les mêmes missiles qui partent, les roquettes qui partent à côté des maisons, à côté des siècles ? Je ne peux pas comparer. Ce n'est pas le but de comparer, mais ça continue. Encore une fois, ce chaos. Quand on est en milieu de ce chaos, on se pose la question, il y a lieu de prier ? Avraham et Yitzhak, c'est l'expression du verset qu'on dit Le Hagid Baboker Hazerah. Le premier modèle de prière, c'est Avraham et Yitzhak Baboker. Il fait beau, il fait frais, c'est le matin, il fait jour. Je le vois à Dieu et toutes ses bontés et je fais ma prière. Je m'adresse à Dieu dans l'ordre quand tout va bien. Ve'emunat a balé l'autre, c'est l'expression de la prière de Yaakov. Yaakov, c'est balé l'autre quand il fait nuit, quand il fait sombre. Là, je tiens sur ma émuna. Je ne sais pas pourquoi, je n'aurai jamais de réponse au pourquoi, mais je ferai une chose, c'est qu'il est là, qu'il est à côté de moi. Et c'est ça le sens de cette prière. Réchoute, ça ne peut pas être obligatoire. Personne n'a voulu instaurer cette prière. On ne voulait pas en arriver là. C'est les circonstances de l'exil qui nous ont appris à l'instaurer sur nous comme une obligation. Mais initialement, on ne la voulait pas. Ni Abraham, ni Yitzhak a voulu se trouver dans cette situation d'obscurité et d'avoir à découvrir Dieu dans le chaos. Mais c'est Yaakov, par les circonstances, qui va se retrouver et elle va rester réchoute. De ce point de vue-là, je vous invite à lire le texte extraordinaire du Shem Mishmuel, référence numéro 3. Ve'hine ya es le faresh. Il nous faut expliquer, on va expliquer. Le fait que Yaakov c'est celui qui a inventé, qui a instauré Arvit. C'est-à-dire que même lorsque l'individu va se retrouver au plus profond du trou, le plus obscur possible, alors que la veille, il était tout au sommet de la montagne, Yaakov, il était au top de sa vie la veille. Il étudiait du matin au soir, il était auprès de ses parents, il vient de recevoir la plus belle des bénédictions de son père. Et boum, il tombe au fond du trou. La leçon, c'est la prière que Yaakov a instaurée la nuit. Il n'y a pas à désespérer. Il faut qu'il réunisse les restes de ses forces qui s'efforcent de prier, de s'adresser à Dieu. Comme Yaakov qui était au plus profond de la bassesse, il se sentait au plus bas. Il avait un monde qui était pour lui totalement obscur. Il craignait de tomber dans les trois plus graves, les trois fautes les plus graves. Pardon, comme le Midrash le dira plus tard, il a pu prier Dieu. Il s'est adressé à Dieu. Cette inspiration de cette maman, le peu de lumière qu'on a eue dans toute cette affaire depuis Simchat Torah, c'est probablement la seule lueur, c'est la libération d'une otage. La libération, même pas la libération, le fait qu'on ait réussi à libérer, pas à libérer. Jusque-là, c'est la seule. Il démarre par cette lueur, cette prière. Mais pas cette prière, cette expression de je t'aime, ça veut dire que l'inspiration pour nous, la force que ça nous donne, le raison que ça nous donne. On raconte qu'à l'époque des Balshem Tov, les Hasselim, les disciples, les Salikim de l'époque, parfois, ils allaient dans la campagne, dans les zones rurales et ils tapaient à la porte sur les Juifs simples, les paysans. Ils rentraient même pas, ils restaient à côté de la porte, ils écoutaient la simplicité, la pureté de la prière de gens simples, pas de grands maîtres, pas de grands érudits. Ils sortaient de là renforcés. On tirait une leçon, on s'inspirait de ça. Ce n'est pas le plus grand des rabbins, la mère de cette or. Mais c'est une histoire simple. La spontanéité dans l'expression de sa foi qui lui permet de tenir. Tu as dit que la spontanéité est difficile, ça ne va pas. Ça s'est passé de manière spontanée, dans la difficulté. C'est ce qui se trouve. Cette emouna, cette foi, elle est innée quelque part. Elle s'exprime et pour nous, elle nous renforce. Nous qui sommes à côté et qui regardons cette histoire, on se dit c'est une source, c'est un modèle dans un sens. En tout cas, c'est la leçon qu'on cherche à tirer aujourd'hui. Et ça va un peu plus loin de cette réflexion. Vous connaissez l'histoire, on en a parlé souvent dans ce cours, on a ramené plus souvent du livre d'Élie Wiesel, Le procès. Le livre, pardon, c'était Le procès de Dieu, c'est ça. Le procès, en français, je ne sais pas, c'est à peu près ça, mais en anglais, c'est le trial. Donc, le procès de Dieu. C'est l'histoire qu'il raconte dans les camps quand il vient de perdre son père, son dernier pilier, alors qu'il accompagnait son père. Et on était à la fin, fin de la guerre. Presque, il s'en sortait, mais il souffrait d'une maladie, il était en train de se déshydrater. Et à un moment donné, son père l'appelle ou lui fait un signe pour lui dire qu'il a besoin de lui, qu'il a besoin de Guilet, qu'il lui donne un coup de main. Et le SS qui était à côté a vu qu'il faisait du bruit, qu'il parlait. Il l'a tapé jusqu'à le laisser mourir sous ses coups. Devant son fils, forcément, ce n'était pas facile. Quelques temps plus tard, il est appelé par trois vieux, trois anciens, des sages, des rabans, dans les camps, qui lui disent on a besoin de toi, on organise le procès de Dieu et on voudrait que tu représentes les parties civiles, que tu témoignes pour nous dans ce fameux procès. Il dit bon, il va jouer le jeu, il va raconter ce qu'il vivait tous les jours, raconter les horreurs auxquelles il assistait et les rabans font un procès à Dieu. Est-ce que Dieu a tort ou raison ? Est-ce qu'il est coupable ? Le verdict, c'est qu'il est coupable et qu'il doit immédiatement cesser. Il n'y a aucune justification, il faut que ça s'arrête. Le compte de l'histoire, c'est qu'en sortant de ce procès, donc Elie Vizel raconte ça dans le livre, il dit le procès se termine, le procès se termine, le verdict vient d'être prononcé et on voit ces rabbins sortir dehors, enfin sortir leur tête, je ne sais pas où ils étaient, regarder le ciel, trouver trois étoiles et dire bon, il fait nuit, prions vite. Et cette expression très forte dans l'histoire de Vizel, l'expression de ce paradoxe, on vient de juger Dieu coupable et c'est à lui que tu vas prier. Mais il y a un autre aspect dans cette histoire, c'est comment dans ta amida, tu peux dire à Kael, à Gadol, à Gibor, à Nora, le bon Dieu, Dieu qui est bon, qui donne la vie, qui donne la santé, quand tu viens d'assister au procès, où tu viens de dérouler tout ce qui se passe de totalement terrible. Et c'est ça quelque part l'histoire de la prière de Harvide, c'est ça la spécificité de cette prière, c'est de savoir que le chaos, encore une fois, même si on ne coupe par son organisation. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est son organisation ? C'est par une zone dans laquelle Dieu est parti. Je ne comprends pas, c'est un peu l'image de cet enfant qui se fait emmener par sa maman chez le médecin pour prendre un vaccin. Et lorsqu'il voit le pédiatre en train de sortir la seringue, ou peu importe le soin, qu'est-ce qu'il fait ? L'enfant, il a peur et il va s'accrocher à sa maman comme si sa maman allait le sauver en oubliant pendant une seconde que c'est sa maman qui l'emmenait ici. Il n'est pas du tout seul. Mais quelle est l'analyse de cette situation ? C'est assez fort comme idée. C'est, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je sais que ma maman, elle est à côté de moi, elle m'aide, elle m'aime, elle me protège. Pourquoi elle m'emmène dans cette situation, dans ma perception de petite tête que j'ai à mon âge, petite enfant, je ne comprends pas pourquoi elle m'emmène me faire piquer. Mais je sais que si c'est elle, il y a quelque chose de bien, ou en tout cas, il y a une protection. Et c'est ça l'idée. C'est dans ce chaos, la prière de l'Arvid, c'est ce symbole. La parasha de cette semaine, Arvid, Yosseliakov qui invente Arvid, il restera Rechut. Et comme on va le citer tout de suite, le dernier, Rechut facultatif. Dans le sens où on va s'imposer en obligatoire, mais qu'initialement, Avram et Yitzhak n'ont pas souhaité l'instaurer. Avram et Yitzhak ils étaient dans le modèle certes important, on priait tous les jours, etc. Dans un modèle, le Rabbi va le dire dans un des textes qu'on va voir un peu plus loin. C'est le dernier, quatrième référence, troisième texte. Il va dire que finalement, il y a deux modèles de prière. Il y a celui qui prie le matin, qui prie l'après-midi, et après, quand il rencontre la difficulté, il est encore inspiré de sa dernière prière de quand tout allait bien. et il trouve les forces il y a celui qui n'a pas ses forces qui est dans le chaos et qui lui est dans un autre modèle il va prier quand il fait nuit et après il va pouvoir découvrir la lumière et prier quand il fait jour il y a deux cycles, c'est un peu ces deux cycles contradictoires qu'on va retrouver dans la Gemara, référence numéro 4 on ne va pas la développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais il y a une contradiction dans la Mishnah d'une part on nous dit que la prière commence le soir et termine le matin parce qu'une journée commence le soir et se termine le matin enfin se termine l'après-midi comme le vendredi soir, comme tous les jours donc normalement la première prière devrait être celle de Harvey et ça va être utilisé dans la Gemara quand on va se poser la question quelqu'un qui a loupé la prière vous savez quand on a raté une prière on peut la rattraper oui, vous êtes au courant, quand on a loupé quand on a oublié, quand on était dans une circonstance qui a fait qu'on n'a pas pu prier on peut rattraper en faisant une deuxième fois la amida suivante donc si j'ai loupé le matin, l'après-midi je fais une première qui est celle de l'après-midi la deuxième qui est le rattrapage de celle du matin la Gemara se pose la question si j'ai loupé l'après-midi comment je fais le soir est-ce que je peux rattraper ou alors c'est une nouvelle journée et la Gemara va répondre t'as raison, c'est un vrai problème, c'est une nouvelle journée mais dans la prière il y a un élément qui va permettre de pouvoir rattraper le soir parce que finalement c'est exprimer la miséricorde demander à Dieu du bien et on peut le faire à n'importe quel moment ce qui signifie qu'en vrai le compteur s'était arrêté après Mincha, donc la prière s'arrête la journée s'arrête après Mincha et pourtant on va quand même nous dire qu'Abraham a instauré la première du matin donc la première c'est celle du matin ou la première c'est celle du soir et le Rabbi dans ce texte que je vous citais tout à l'heure il va donner la réponse suivante, il y a deux modèles dans la prière il y a le modèle d'Abraham, prenez la référence le contenu de la Médée donc la référence numéro 4 le dernier paragraphe de la page dans le Bet Amigdash le service commencé le matin premier sacrifice le matin donc première prière la journée quand il y a de la lumière dehors et par le travail que j'ai fait quand il y a de la lumière je vais éclairer la nuit mais non, la création du monde c'est d'abord le soir et ensuite le matin et c'est ce qu'on va dire par rapport à nous dans nos prières l'individu qui prie, qui s'adresse à Dieu le début du travail c'est quand il fait noir la nuit quand il fait sombre, quand il n'y a pas la lumière apparente quand je ne vois pas Dieu de manière visible dans l'ordre quand c'est un peu trop, quand c'est encore chaos et parle de la nuit j'arrive à transformer cette obscurité voire la lumière il y a ces deux modèles dans le Bet Amigdash on commence le matin parce qu'on a cette lumière naturelle Dieu est visible dans le bien visible dans le Bet Amigdash dans le temple alors on commence par le matin et on va ensuite impacter, impacter et transformer la nuit l'obscurité à l'extérieur mais quand on est dans la période où on n'a pas le Bet Amigdash dans le travail de l'individu lorsqu'il est confronté à ses propres difficultés effectivement à ce moment-là on commence par le soir et c'est sur ce sens-là où je trouve que c'est un message important on n'aura pas le temps de terminer mais je vous ai parlé tout à l'heure de Rabi Nazar Benazaria qui racontait l'histoire de la Gada de Pessah il disait j'ai pas eu la chance d'instaurer qu'on répète qu'on mentionne la sortie d'Égypte de soir à l'époque on répétait le chemin Israël deux paragraphes la nuit pas le troisième le troisième il parle des titites les titites c'est pas un impératif il n'y a pas eu d'obligation la nuit même si on les garde il n'y a pas l'impératif de faire la nuit on ne fait pas la bénédiction depuis la nuit etc donc on ne récitait pas la troisième paragraphe du schéma le problème c'est que dans le troisième il y avait titites mais dans le troisième il y a aussi la sortie d'Égypte donc on ne parlait pas de la sortie d'Égypte la nuit la première décision que Rabi Nazar Benazaria va prendre alors qu'il vient d'être nommé au tribunal rabbinique la plus haute instance la chose la plus importante qu'il va essayer de faire passer le premier jour c'est qu'on puisse refaire la troisième paragraphe du schéma pourquoi c'est tellement important il dit j'ai presque 70 ans j'ai comme 70 ans et je n'ai pas mérité qu'on puisse mentionner la sortie d'Égypte la nuit et finalement c'est un de ses collègues qui va lui faire valider à partir d'un verset de la Torah lequel ? la sortie d'Égypte tu te souviendras la sortie d'Égypte pourquoi c'est tellement urgent ? écoutez la réponse et la réponse est là et c'est la conclusion de notre cours d'aujourd'hui c'est qu'il est en train de dire je voulais qu'on mentionne la sortie d'Égypte même quand il fait nuit est-ce qu'on peut parler de sortir d'Égypte ? est-ce qu'on peut voir la lumière quand il fait nuit ? est-ce qu'on peut voir Dieu ? est-ce qu'on peut parler d'espérance quand on est dans le chaos ? et on va lui répondre oui on va en parler parce que la sortie d'Égypte elle-même se passe en plein milieu de la nuit en plein milieu de la nuit rappelle-toi que la nuit c'est pas l'absence de Dieu et l'impossibilité de voir l'espoir la nuit c'est aussi Dieu car la sortie d'Égypte s'est produite dans la nuit donc on s'adresse à Dieu dans la nuit on prie dans la nuit et on s'inspire pour arriver à voir malgré la nuit la présence divine et garder l'espoir que tout ce chaos dans lequel on est ou en tout cas auquel on assiste puissent être les derniers symptômes les derniers éléments qui déclenchent véritablement l'espoir de la délivrance Bézrat HaShem voilà notre leçon de cette semaine Shabbat Shabbat tout à l'espoir tout à l'espoir tout à l'espoir tout à l'espoir